coucou les amis comment allez vous ça va donc pour pouvoir me retrouver sur le moteur de recherche donc t'a péché what's in bloody comme ça et puis vous cliquez dessus ensuite vous allez cliquer sur le le tout premier et ensuite vous allez vous retrouver sur ma chaîne cliquez sur le bouton s'abonner le bouton rouge et ensuite sur la cloche n'oubliez pas de l'activer sinon vous n'avez pas mes vidéos et de liker la vidéo et de la partager c'est infinité donc nubida wa'ala barakat illa dans un plat où moi je fais au robot donc dans le le bol du robot donc on va mettre la farine la pincée de sel qu'on va mélanger bien sûr pour mélanger c'est important on va mettre bien sûr on va mettre d'abord la fécule de pomme de terre on va mélanger à chaque fois ensuite on met le sel on mélange ensuite on va mettre la farine la levure chimique on va mélanger aussi également voilà pour qu'ils aient pas de voilà ensuite on va mettre le sucre glace les sésames il ya quatre cuillères à soupe pour un kilo et si on veut faire 500 grammes on fait on met deux cuillères à soupe et je veux dire le crème il est simple donc ensuite on va mélanger tous ces ingrédients là ensuite je rajoute j'ai déjà mis le sucre glace je pense j'ai jamais le sucre glace maintenant je mets l'huile de verre d'huile 124 millilitres x 2 et le beurre fondu trois verres x 124 ensuite bien sûr faut pas oublier les blancs d'oeufs deux blancs d'oeufs très important et on va mélanger le tout pendant 3 à 4 minutes 5 minutes c'est égal je tiens voilà et puis on va passer bien sûr à cette étape là de de la recette vous pouvez allumer le four pour le pour le pour qu'il puisse chauffer vous le mettez à 180 degrés et voilà il faut plus toucher et puis vous laisser donc là j'ai presque fini voilà voilà là j'ai fait je mettrai la quantité de parce que c'est une assiette que j'ai fait une copie pour une copine donc j'ai fait j'ai fait je vous montrais je vous mettrai la quantité que j'ai utilisé parce que j'ai fait en d'abord une première fois ça m'a pas plu en fait le biscuit que comment que c'était c'était un petit peu plus compliqué à bouler et après je refais une deuxième fois et puis j'ai trouvé la technique quoi je veux dire la recette miracle qui qui je veux dire qui permet de réussir le gâteau parce que c'est un peu c'est un peu galère quoi à bouler quoi en général donc voilà donc là je les boules bon je les aplatis un petit peu bon c'était un petit peu plus plate mais bon c'est pas grave elles sont quand même bonnes et je précise que ils sont pas trop sucrés donc il ya 200 grammes de sucre glace pour 500 grammes c'est 100 grammes donc voilà et en plus on aurait pu mettre encore du sucre glace du sucre vanille mais bon j'ai pas mis j'ai laissé comme ça quoi donc voilà donc quand je vous ai dit j'ai essayé deux fois la recette je vais une première fois j'arrivais pas à bouler si j'ai réussi après à finir quand même la pâte mais je trouvais que c'était trop compliqué donc après j'ai essayé cette technique là ma technique et puis après vous voyez le résultat avec les autres que j'ai fait en premier c'était la même chose sauf qu'ils étaient ressemblés à des comme genre des palais bretons voilà pour ceux qui savent ce que c'est voilà et mais je veux dire la recette elle est tip top irratable et vous n'aurez pas de problème à bouler ni à mélanger les ingrédients quoi donc voilà et c'est tout donc après ben on fait en boule et puis on les met sur les plaques et 20 minutes de cuisson bien sûr je ai oublié 20 minutes de cuisson pas plus et voilà 180 degrés donc voilà voilà donc vous voyez à chaque fois je fais 20 minutes pour chaque tournée donc vous voyez toujours le résultat il est impeccable et ils sont franchement en plus ils ont resté trois et puis j'ai dû goûter quoi et et il s'était franchement ils étaient très bon c'est très bon pour les trois que j'ai goûté ils sont vraiment très réussis et vous allez voir si comment dire des nouvelles de cette recette vous n'avez plus vous en passez et vous n'aurez plus de problème pour la faire pour faire cette recette donc ben c'était rolybet la bella je vous remercie pour vos vues et puis votre fidélité je vous dis